Yo les amis, c'est Hardband, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des nouvelles Ray-Ban Stories que j'ai pu tester en avant-première. On regarde ça tout de suite, c'est parti ! On va donc commencer par un déballage et on va voir qu'est-ce que Facebook et Ray-Ban nous ont préparé. Ce packaging est plutôt joli, c'est un revêtement en argent, enfin type argent, couleur argent. Et on retrouve le Wayfarer. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ces Ray-Ban Stories sont disponibles en plusieurs modèles. Il n'existe pas que le modèle Wayfarer, il y en a 3, 4. Et donc vous pouvez sélectionner en fonction de la forme de vos Ray-Bans, celui que vous souhaitez avoir. Moi je préfère avoir le Wayfarer car c'est un modèle que j'ai déjà, donc c'est quelque chose que j'apprécie. On va déballer le produit et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, comme on peut le voir, on a une languette qu'on va retirer et on va se retrouver directement avec les Wayfarer Ray-Ban Stories. Donc super beau. Là ici on a une languette, je pense qu'il faut la tirer logiquement. On va tirer tout ça, hop ! Et on se retrouve avec une belle bois-boîte. Donc ici on va l'ouvrir. Ici on a directement les Ray-Ban Stories, donc elles sont super belles. On se retrouve avec un coffret plutôt luxueux, avec une petite LED verte. Et ici on retrouve donc les Ray-Ban Stories. Alors on va les déballer. Ici on se retrouve avec un petit film plastique. Et comme vous pouvez le voir, on voit déjà deux caméras. Donc il y en a une ici et une autre ici. Donc on a deux caméras de 5 mégapixels qui vont nous permettre de prendre des vidéos. Donc je crois que c'est des vidéos de 30 secondes. Et ensuite on va pouvoir prendre des photos. Donc bien sûr dans ces vidéos on va tout tester, on va tout regarder. Donc déjà on va les poser ici. Ici on peut voir qu'on doit télécharger une application qui s'appelle Facebook View App. Donc si vous ne la téléchargez pas, malheureusement vous ne pourrez pas utiliser directement ces lunettes. Et ici on se retrouve avec les différents guides, avec une petite pochette pour les ranger. Ensuite on se retrouvera avec un câble USB type C. Donc ça c'est formidable d'avoir la dernière technologie USB-C. Même sur les iPhones on ne les a pas encore. Alors pour les recharger à mon avis c'est directement dessus. Ah non ! En fait il faut recharger la boîte. Donc la boîte ici on se retrouve avec une recharge. Et directement je pense qu'il va falloir directement les poser à l'intérieur pour les recharger. On doit avoir un système qui est plutôt bien fait. Et oui ! On les branche et ça se recharge. Ici on a la petite LED qui nous indiquera si on les a bien rechargés. Bien sûr on peut enlever ce petit langues et on peut directement le recharger au courant. Donc ça c'est plutôt bien fait. Alors il n'y a pas en livraison un chargeur directement. On n'a que le câble USB-C. Mais franchement ça fait l'affaire. Donc tout le monde aujourd'hui a un chargeur. Et ça c'est plutôt pratique je trouve. Pour utiliser les Ray-Ban Stories il vous faut l'application Facebook View. Pour l'instant vu que les Ray-Ban Stories ne sont pas encore disponibles en France. L'application est seulement disponible aux Etats-Unis et dans d'autres régions. Alors ici comme vous pouvez le voir j'ai réussi à me la procurer. Et donc lorsque vous l'allumez c'est écrit en français alors qu'elle n'est pas encore sortie. Alors ça veut peut-être dire que Facebook s'apprêterait par la suite à les sortir en France. Alors lorsque vous ouvrez Facebook View il faut un compte Facebook. Et vous allez vous connecter avec votre compte. Ensuite ça va se connecter. Vous dire bonjour Arthur. Donc ça c'est moi. Suivant. Ensuite on vous explique. Donc ça c'est super cool. En français tout d'abord allumer vos lunettes. Donc là on va prendre les lunettes directement. Et comme on peut le voir on a différents types de choses. Alors ici je vais zoomer. Je vais vous montrer. Ici on a tout simplement un bouton. Donc il va falloir l'allumer. On active, on autorise les notifications à propos des lunettes. On fait autoriser. Donc on va pouvoir recevoir des notifications. Ici on capture l'instant tout en gardant la main libre. Donc on fait configurer l'assistant. On peut utiliser Hey Facebook. On peut stocker les transcriptions si on le veut. Et ici directement on va pouvoir découvrir vos lunettes. Donc directement on va nous expliquer comment elles fonctionnent. Pour prendre des photos directement on a un bouton qui est ici. Ensuite il n'y a plus qu'à ouvrir l'application Facebook View. Ici on a un petit bouton en appui. Directement les lunettes vont se connecter au téléphone. Et on va avoir un téléchargement qui va s'effectuer. Qui est plutôt rapide je trouve. Alors là c'est en train de s'effectuer. On peut voir la vidéo que j'ai prise. Ou tout simplement la photo. Et on a l'importation qui se fait. Donc là c'est une vidéo de 30 secondes. Qu'on va pouvoir voir. On va pouvoir la partager depuis les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Et ça c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir ici. Je me suis pris en vidéo. Hop. J'ai pris tout le studio en photo. Ici on voit que je me suis pris en vidéo. Et franchement c'est plutôt bien fait. C'est rapide. C'est facile. Franchement j'adore. Je trouve que le concept est super cool. Quand on part en vacances. Quand on sort avec des amis. On a envie de prendre des photos. Garder. Partager des moments. Alors ici on va voir si par exemple je fais partager directement sur Instagram. Je peux aller poster peut-être une story. Donc ouvrir. Ça me le met directement en story. Alors ici au niveau de la story. On est sur un carré. Donc ça à ce niveau là. Je trouve pas ça trop cool. Mais si on zoome un peu. Parce que sur Instagram on peut zoomer. On se retrouve avec une story plutôt cool. Avec les lunettes connectées. De Facebook. Ray-Ban. Franchement pour l'instant. Je trouve ça hyper cool. Franchement. C'est rare qu'il y ait un produit connecté comme ça. Que je trouve aussi simple d'utilisation. Aussi facile. J'aurais pensé l'application un peu plus galère. Et là franchement elle est vraiment simple. Alors en plus de ça. Vous allez pouvoir l'enregistrer sur votre photothèque. Donc au niveau de vos vidéos. Vous allez pouvoir enregistrer une copie. Vous allez pouvoir faire des réglages. Donc l'ajuster. La couper. Ils ont même ajouté des fonctionnalités. On peut créer un montage. Et ici comme vous pouvez voir. On peut faire une photo. Alors la photo elle est comme en grand angle. Je sais pas si vous voyez. Mais je trouve que l'angle est vraiment pas mal. Grâce aux deux caméras de 5 mégapixels. On se retrouve avec un grand angle. Et ça c'est super cool. Alors ce qu'il faut voir au niveau des lunettes connectées. Si j'appuie ici. Je peux lancer la musique. Sur mes lunettes. Je peux contrôler ma musique. Je peux changer le son. Hop si j'appuie là. Vous voyez là ça l'arrête. Et là si j'appuie. Ça reprend. Je peux changer le titre directement. Changer le son. Vous voyez je peux faire augmenter le son directement. C'est vraiment réactif. C'est vraiment bien fait. Et là directement je peux changer le son. C'est trop bien. Franchement j'adore. C'est trop bien fait. Vous ne trouvez pas ? Enfin laissez moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors bien sûr il faudra que vous les testiez. Pour faire votre propre avis. Mais franchement pour l'instant je trouve ça vraiment cool. Alors il y a des fonctionnalités qui sont cool comme le Hey Facebook take a video. Alors je crois qu'il faut que je les ai sur la tête pour que cela se fasse. Sinon ça ne marche pas. Ou alors tout simplement ici je peux appuyer sur le bouton. Et ici ça enregistre. C'est plutôt bien fait. Franchement pour l'instant c'est un 10 sur 10. Je viens d'enfiler la paire de Ray-Ban Wayfauer. Et franchement par rapport au modèle de base qu'on connait tous. Et bien franchement le poids est super cool. C'est à dire que ça ne pèse vraiment rien. C'est pareil que le modèle sans le partenariat avec Facebook. Donc sans connecter. Et ça c'est plutôt ouf. Parce que j'avais testé les spectacles de Snapchat. C'était plutôt lourd. Et le design était horrible. Il faut être honnête. Le design des spectacles est complètement raté. On a eu les Google Glass. Bon c'était différent. Là on a un look vraiment mais que j'adore. On a les caméras qui ne se voient pas du tout. Bon bien sûr on a la LED qui permet d'avertir les gens qu'on prend une vidéo. Mais au niveau du look et au niveau du poids. Quand je les mets. Franchement ça donne un look plutôt sympa je trouve. Et on ne perd pas le look Ray-Ban qu'on avait auparavant. Donc franchement ils ont fait un travail super bien. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant de faire une vidéo. Alors là je vais en faire une. Par exemple take a video. Donc là je viens de prendre une photo. Sinon je fais hey Facebook take a video. Voilà là vous voyez la LED elle vient de s'allumer. Et directement je vais pouvoir aller filmer. Et vous allez voir que c'est plutôt super cool. Hop là ici normalement vous allez me voir si je me mets comme ça. Je vous mettrai la vidéo directement sur la chaîne YouTube. Et là directement je filme. Donc c'est une vidéo qui durera 30 secondes. Et vous allez pouvoir voir le décor de la vidéo. Franchement au niveau de la rapidité d'exécution de ces lunettes connectées. C'est fantastique. C'est vraiment très rapide. Franchement là ils ont fait quelque chose d'assez cool. En plus on a les fonctionnalités de musique. Donc ça je n'aurais vraiment pas pensé qu'ils ajoutent ça. Et là j'ai testé depuis quelques minutes. J'ai mis quelques titres. Franchement la qualité est super bonne. Au niveau des photos et des vidéos c'est aussi bon. On a deux caméras de 5 mégapixels qui font super bien l'affaire. Pourquoi deux vous allez me dire ? Pour faire le grand angle. Ça fait de superbes images. Vous allez pouvoir vraiment prendre beaucoup d'informations dans la vidéo. Et les photos elles sont correctes. Bon elles ne sont pas transcendantes aussi bonnes qu'un iPhone 12 Pro Max. Mais elles sont super correctes je trouve. Alors ensuite au niveau de l'aspect général. Et bien franchement je suis conquis par ces lunettes. Alors bien sûr je vous ferai un test plus large. Où on ira dehors vraiment les tester avec de la bonne lumière. Parce que là je suis en intérieur. Donc avec de la basse lumière. Et franchement les photos et vidéos sont plus que correctes. Ensuite qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Elles tiennent 6 heures en autonomie. La recharge se fait plutôt rapidement. En une heure elle se recharge grâce à la boîte en USB-C. Elles ne sont pas encore disponibles en France. Seulement aux Etats-Unis, au Canada et dans quelques régions en Europe. Et donc elles coûtent 299 dollars. Donc en euros à peu près plus de 300 euros. Alors franchement rapport qualité prix ça vaut le prix. Vu l'intégration qu'ils ont réussi à faire. Et par rapport au modèle de base. Il y en a qui disent ouais ils n'auraient pas dû mettre de lettres. Mais franchement je trouve ça plutôt bien. Au niveau de la confidentialité au moins on sait que vous prenez une vidéo. Parce que ça peut être un peu dangereux. Si dans la rue vous amusez à filmer n'importe qui. Là je trouve qu'au niveau de la confidentialité heureusement qu'ils ont mis une LED. Elles s'intègrent bien. Et au final c'est un produit qui est super cool. Pour l'instant je suis conquis par ce produit. Bien sûr je ferai un test beaucoup plus long. Beaucoup plus complet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. A laisser un gros pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elles sortiront en France. Et que vous aussi vous pourrez les tester. Mais pour l'instant je vais les tester. Et vous en dire plus très vite sur la chaîne. Voilà. Merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501